Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 comportements qui détruisent notre confiance au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, la confiance en soi au travail, vaste sujet que celui-là. Je l'ai déjà abordé un certain nombre de fois dans Happy Work, mais je me suis aperçu que je n'ai jamais parlé de l'inverse. Quels sont les comportements que nous avons, en en étant conscient ou pas, qui entament cette confiance ? Alors, avant de parler de construire la confiance en soi au travail, il me semblait important que nous prenions conscience collectivement que nous pouvons nous faire du mal à nous-mêmes sur ce sujet. Alors, bien entendu, il y en a beaucoup plus que 5, mais j'ai choisi les 5 principaux. Le premier comportement, l'autocritique excessive. Être autocritique, c'est bien, parce que franchement, les gens qui sont toujours contents d'eux-mêmes quand ils se regardent dans la classe, à un moment, ces gens ne progressent plus. Par contre, quand cela devient systématique, ça devient problématique. Oui, ça fait beaucoup de hic dans cette phrase, je viens de m'en apercevoir. Il y a une différence entre parfois avoir un regard critique et tout voir de façon négative. Nous sommes extrêmement forts pour nous juger négativement, nous le sommes nettement moins pour, de temps à autre, se dire « Tiens, ça, c'est pas mal », ou à minima, être neutre. Je connais beaucoup de gens dans mon entourage, ou alors des gens qui m'envoient des messages sur mon site web ou sur LinkedIn, qui s'auto-flagellent en permanence. Rien ne trouve grâce à leurs yeux dans ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Parfois, vous avez le droit de reconnaître que ce que vous avez fait est bien. Inutile de vouloir systématiquement faire mieux. Pourquoi ? Parce que c'est une course en avant permanente et que cela entame votre confiance. Si vous ne faites jamais rien de bien, il sera impossible de construire une véritable confiance en vous, au travail. Le deuxième comportement qui va entamer votre confiance, c'est le perfectionnisme à l'extrême. Il y a des gens, dont je faisais partie il y a quelque temps, qui ne supportent pas que tout ne soit pas absolument parfait dans le moindre détail. Mais pire que ça, qui ne sont jamais capables de dire stop à un moment, c'est bien comme cela. Mais qui vont toujours chercher à faire mieux. Et si jamais il y a une deadline et qu'ils se disent « j'aurais pu encore faire mieux », eh bien, ils sont frustrés et vont penser que leur travail n'est pas bon. Soit parce qu'ils n'ont pas été assez rapides pour atteindre la perfection qu'ils souhaitaient. Mais en fait, ce dont ces personnes ne s'aperçoivent pas, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Parfois, comme disait cette grande philosophe qui était ma grand-mère, « le mieux est l'ennemi du bien ». Et donc, le perfectionnisme, ce n'est pas véritablement une qualité si cela s'applique à tout, tout le temps. Ça devient même épuisant, car vous n'atteindrez jamais cette perfection. Mais par contre, vous allez générer de la frustration et cela va entamer votre confiance en permanence. Le troisième comportement, c'est ce que j'appelle l'évitement des défis. Parfois, on a tellement peu confiance en soi qu'on va éviter toutes les choses où on se dit « ça, je ne vais peut-être pas y arriver ». Alors, il y a une expression qui dit « savoir sortir de sa zone de confiance ». Je n'aime pas tellement cette expression, car ce n'est pas un impératif de sortir de sa zone de confiance. Parfois, on est bien dedans et c'est parfait. Par contre, quand cela devient systématique, c'est là où il y a un problème. En effet, si une opportunité s'offre à vous et que vous vous dites « oh là, mais non, je n'ai pas les compétences pour le faire, je vais forcément me planter ». Vous allez éviter le défi, évidemment, vous n'allez pas vous planter, mais vous allez générer de la frustration et une perte de confiance en vous. Parfois, savoir lutter contre la peur de l'échec, c'est aussi comme cela que vous allez construire cette confiance en vous. Le quatrième comportement, et celui-là, il est très courant, c'est de se comparer systématiquement aux autres. Et oui, il y a toujours quelqu'un qui va mieux parler, qui va mieux écrire, qui va mieux faire telle tâche, qui va être plus performant. Forcément, on trouve toujours quelqu'un qui fait mieux. Par exemple, en natation ou à la course, globalement, tout le monde fait mieux que moi. Au travail, eh bien, parfois, je me dis « je le fais plutôt bien inutile de me comparer, je suis fier de ce que je fais ». Par exemple, quand je fais ce podcast « happy work », je suis fier de moi. Est-ce que ça pourrait être mieux ? Oui. Est-ce que je me compare aux autres podcasts ? Non. Car c'est mon style, je suis comme cela. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, j'imagine que c'est parce que vous lui trouvez quelques qualités. Se comparer aux autres, parfois, ça peut nous aider à progresser sur tel ou tel item. C'est quand cela devient systématique que c'est un problème. Il ne faut pas vous comparer aux autres sur tous les sujets. Je crois que le premier travail, c'est de reconnaître que l'on a des qualités propres, des forces et des points d'amélioration à travailler. Et se comparer aux autres sur les points d'amélioration identifiés, ça, cela peut être utile. Par contre, si vous vous comparez aux autres sur vos points forts, ça va plutôt diminuer votre confiance. Et enfin, le cinquième comportement, c'est ce que j'appelle l'auto-sabotage. Ce sont des comportements qui vont vous tirer vers le bas sans forcément vous en apercevoir. Par exemple, si vous connaissez un échec ou si vous commettez une erreur. Ok, vous avez fait cette erreur, ça appartient au passé. L'auto-sabotage, ça va être de revenir sans arrêt sur cette erreur ou sur cet échec. De regarder l'avenir en ayant toujours cet échec en tête et en vous disant, si j'ai fait ça dans le passé, ça va forcément se reproduire au lieu de vous projeter dans l'avenir. Le sabotage, c'est aussi de demander l'approbation en permanence, surtout à tout le monde de ne pas avoir suffisamment confiance en vous pour prendre une décision totalement autonome sans avoir besoin du regard des autres. Bien entendu, sur certains sujets, c'est tout à fait normal, mais quand cela s'applique à tous les domaines dans votre travail, eh bien cela sape votre confiance et c'est vous qui le faites, d'où le mot auto-sabotage. Et j'aimerais vous donner un troisième exemple d'auto-sabotage, c'est la procrastination excessive. De toujours remettre au lendemain plutôt que de se confronter au risque de faire quelque chose et de peut-être faire une erreur. La procrastination, je ne suis pas totalement contre. J'avais d'ailleurs consacré un épisode entier de Happy Work à ça pour dire, la procrastination, c'est pas si mal, mais quand c'est systématique sur des choses importantes, c'est signe d'un problème à traiter. Bref, vous voyez, l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui va vous tirer vers le bas au lieu de vous confronter à l'avenir, à l'action. Alors oui, parfois vous vous planterez, mais comme je le dis souvent, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Donc vous voyez, ces cinq comportements ne sont pas incroyables. Et je pense que vous êtes peut-être concerné par un, deux, peut-être tous ces points-là. Il ne faut pas vous attaquer à tous ces comportements en une fois, bien entendu. Mais si jamais vous en prenez un et que vous en êtes conscient ou consciente, eh bien vous pouvez le travailler et en supprimant ce comportement, vous allez voir que comme par magie, votre confiance en vous, au travail, va augmenter. Croyez-moi, les cinq comportements dont je vous ai parlé, je me suis confronté aux cinq tout au long de ma carrière et du fait de mon grand âge, je crois pouvoir vous affirmer haut et fort que je suis presque débarrassé de tous. Lancez-vous, vous avez tout à y gagner. Et je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi. Cela me fait très, 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 très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501